Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une nouvelle capsule vidéo sur ma Yamaha FGR 2015. Je voulais vous partager tous les accessoires et options que j'ai pu installer au cours des années sur ma moto. Dans mon premier équipement, j'ai installé un pare-brise plus haut que celui d'origine. C'est un pare-brise qui est fait par Yamaha et il est 4 pouces ou 10 cm plus haut que celui d'origine. Vous avez un beau petit crès FGR ici sur le côté. Et moi, de mes 6 pieds 2, ça me permet, quand je monte le pare-brise au plus haut, de bien me protéger contre le vent par l'état en foie ou par période de pluie. Et quand je descends le pare-brise plus bas, j'ai quand même une très bonne ventilation au niveau du casque, au niveau de l'air. Dans des périodes plus chaudes, ça fonctionne très bien. C'est certain que pour des personnes peut-être de moins grand gabarit, le pare-brise d'origine serait peut-être mieux adapté. Mais pour des personnes de 6 pieds et plus, moi je vous conseille fortement ce pare-brise qu'on appelle le pare-brise Touring. On va maintenant se diriger vers le bas de la machine. J'ai fait installer des sliders, toujours option de Yamaha. Vous avez même le petit crès FGR d'inscrit sur le côté. Ça protège sensiblement votre carénage en cas de chute de la moto. Dans le même secteur, j'ai installé la partie ici qui est un déflecteur d'air pour les pieds. Je dirige de cette façon. Quand votre pied est sur la pédale ici, le vent est repoussé sur le côté. Ça protège beaucoup votre pied, surtout par temps froid ou quand il y a des bonnes pluies. Par contre, c'est certain qu'en été, quand il fait des 30 degrés Celsius et plus, ça peut être un petit peu plus chaud. Vos pieds sont un petit peu moins aérés. Mais ça donne quand même un beau petit look à la moto. Si on reste dans le même secteur, j'ai installé des petits spots qu'on appelle des fog lights. Moi, ils me servent plus pour la visibilité, surtout de jaune. C'est la marque Denali. Ils sont très, très puissants. Depuis, que j'ai fait installer ces petits spots-là, je ne me fais plus couper. Quand j'arrivais sur une... J'étais sur une route et puis il y avait des autos, des fois, ils ne me voyaient pas. Ils me coupaient mon chemin. Quand eux, ils tournaient à gauche, ils se trouvaient à couper ma voie. Mais depuis que j'ai installé ces petits spots-là, croyez-moi, on ne me coupe plus. Ça aveugle pratiquement. Je peux tellement qu'il est clair. Je ne peux pas les allumer le soir, à moins que s'il n'y a pas d'auto devant moi. Mais si je suis dans un endroit en ville, avec la circulation, les voitures me flashent à tout bout de champ, donc je dois les fermer. Mais moi, j'appelle ça des lumières de sécurité, vraiment de jour pour bien se faire voir de loin. Je vais vous les allumer. Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça éclaire quand même très fort. Donc, voici ce que ça donne une fois les petits spots allumés. Comme vous pouvez voir, la lumière est assez éblouissante. Et puis, je peux vous dire que je suis vraiment visible de très loin avec cette petite lumière-là. J'ai installé le petit interrupteur pour les petits fog lights ici, au guidon gauche. C'est un adapteur ici qui me permet d'installer mon interrupteur ici. Et puis, on a un voyant bleu qui m'indique que les fog lights sont en opération. J'ai juste appuyé et puis mes fog lights s'éteignent. Et le voyant, de la même façon. Fait que c'est très accessible en tout temps. Si on reste dans le même secteur, pour mon GPS, il est installé également au guidon. Centré. Qu'est-ce que j'aime bien, c'est qu'il est installé sur la vis centrale. C'est une vis que j'ai faite venir par Internet, qui est un petit peu plus haute que celle d'origine. Et il y a un petit trou fileté, machiné au centre, qui a permis d'installer mon support GPS. Si je dessins un petit peu par ici, on voit que c'est une boule qui est vissée vraiment à la boute du bas. Et puis, c'est quand même excessivement solide. Et la beauté de la chose, c'est que c'est centré. Et ça coupe aucunement la vue sur mes cadrans ici et plus haut. Fait que si on reste toujours au niveau des guidons, j'ai installé également un petit rack RAM, qui est X-Grip, qu'on appelle, qui me permet d'installer mon téléphone, mon iPhone, sur la moto. Et j'ai pu l'installer directement ici. Vous avez une vis droite, c'est comme pour installer comme un miroir, mais seulement vous enlevez. Et puis, vous pouvez installer une boule filetée RAM. Et puis, adapter n'importe quel type d'adapteur par la suite, pour installer votre téléphone. L'accessoire que je préfère de loin sur ma moto est mes sièges, qui sont fabriqués sur mesure, selon votre grandeur, votre poids et puis le type de moto, bien entendu. Et puis, c'est fait aux États-Unis par LAM Seat. C'est un mordu de la moto qui fabrique, qui modifie les bancs de n'importe quelle marque de moto. Et puis, vous envoyez votre siège d'origine. Ça fait qu'il va se servir de la coque d'origine pour fabriquer, sculpter ces nouveaux sièges-là, selon qu'est-ce que vous désirez, le fini, la couleur que vous voulez. Comme vous pouvez voir, il est beaucoup plus large. Ça fait que ça fait une assise beaucoup plus confortable que seulement le petit banc d'origine qui est comme coupé ici. Ça fait que la pression est plus centrée au niveau des fesses, si vous voulez. Ça fait que pour des longues randonnées, ce siège-là est très intéressant. Je sais qu'il y a d'autres marques, comme la marque Carbin aussi, qui sont spécialisées beaucoup dans les sièges de moto. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que mes LAM Seat, j'adore. Et puis, j'ai également essayé le fameux siège en option chez Yamaha, qui était le siège pour le FGR, mais qu'il appelle Sport. Et puis, il était un petit peu plus confortable, mais vraiment pas autant que celui-ci. Et ça donne un petit look quand même très intéressant sur la moto. Je vais vous montrer une fois le siège défait. Et puis, il prend vraiment la coque d'origine et il refait complètement le rembourrage. Et puis, avec les coutures, c'est une très belle finition, vraiment très professionnelle comme siège. Et puis, pour le siège passager, c'est la même chose. Il est encore un peu plus large parce que le siège passager, normalement, arrête ici et est coupé là. Et ça fait en sorte qu'on a une meilleure assise également pour le passager. Pour les deux petits side covers de chacun des côtés qui sont ici, j'ai eu un problème, puis je ne suis pas le seul. Il y a eu plusieurs sur des forums, plusieurs personnes qui ont eu ce problème-là. C'est que le frottement de notre pantalon sur les côtés finissait par égratigner le side cover. Et puis, on avait beau mettre une protection, une cire et puis essayer de le boffer avec un petit count-bound, je n'étais plus capable de le ramener. Les gratignures étaient permanentes. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé deux autres nouveaux chez Yamaha. Mais je suis allé voir un spécialiste qui installe une pellicule 3M de protection. On voit ça souvent qu'il installe sur le devant des voitures, sur la partie du capot. Et puis, il m'a fait vraiment une belle job parce qu'il a recouvert complètement toute la surface de ce film de protection 3M transparente. Ça ne paraît pas aucunement. On peut le cirer, on peut le boffer. Et puis, je n'ai plus aucun problème de dégratignure ou de contre quoi que c'est abîmé ici. Donc, j'ai fait faire ça sur les deux côtés et puis je suis très, très satisfait. Avec ce fameux film 3M, j'ai installé également des petites bandes sur mes valises. On va voir un petit peu la démarcation ici sur le devant parce qu'on peut recevoir beaucoup de petites roches ici sur le côté. Et puis aussi, quand les gens embarquent sur la moto, surtout les passagers, donnent souvent des petits coups de pied sur le dessus. Ça fait que j'ai un film ici, j'ai un film sur le dessus et j'en ai un un petit peu plus bas qui protège correctement la valise contre les scratchs. J'ai installé aussi le petit tank pad sur le devant du réservoir qui protège surtout, parce que devant notre manteau, on a une fermeture éclair qui pourrait grattigner cette partie-là du réservoir. Ça fait que ça protège sensiblement et ça donne quand même un beau petit look intéressant à la moto. À l'arrière ici, j'ai fait installer un attelage qui se trouve être connecté à cette vis-là et puis qu'on remonte ici, qu'on va aller chercher le frame un petit peu plus haut dans le haut, qui me permet de tirer une remorque une roue. Je vais vous montrer une photo à l'écran et puis très pratique quand on a fait des longs voyages avec une tente. On faisait du camping, ça me permettait d'amener tout mon équipement à l'intérieur de la remorque. Et je peux vous dire que c'est à une roue, c'est sensiblement très, très stable sur la route. Si on penche pour tourner, la remorque une roue penche à la même inclinaison que nous. Et puis, c'est une remorque faite à 100% de fibre de verre qui ne pèse seulement que 55 livres quand elle est à vide. Et puis, quand on met de l'équipement, ça veut dire qu'elle pèse environ une centaine de livres. C'est quand même moins que le poids d'un passager à l'arrière. Et puis, on a quand même le poids qui repose aussi en grande partie sur la roue de la remorque, qui est très pratique pour les grands voyages. J'ai changé les exhausts d'origine sur le FGR pour des pipes de type slip-on. Je vais m'approcher un peu plus près. Je vais même enlever ma valise sur le côté. Ça va être en mesure de voir de plus près. C'est fait par Yoshimura. C'est une édition spéciale exprès pour le FGR qui est vendue par Yamaha. Moi, je les ai commandés directement par eBay aux États-Unis quand ils n'étaient pas disponibles encore au Canada. Quand j'ai acheté ça, je pense, en 2016. Et puis, vous avez l'embout ici qui est en fibre de carbone. Et après ça, la partie chromée qui est en stainless steel. Ça fait qu'il ne rouillera jamais. Et puis, vous voyez, par l'arrière, ça lui donne vraiment un beau petit look intéressant. Et puis, tout en ayant un beau petit son un petit peu plus haut que celui d'origine. Autre petit changement que j'ai apporté à la machine. Si vous vous souvenez, celle-ci, c'est la troisième génération qui est une 2015, qui sont les années 2013, 2014, 2015. Elle avait un système d'éclairage à l'avant standard halogène. Les modèles 2016 à aujourd'hui, c'est un système d'éclairage à DEL. Moi, j'ai installé des ampoules DEL à l'intérieur. Ça donne un éclairage vraiment superbe à la machine qui éclaire le même blanc que vous avez le contour ici. Par contre, ça éclaire très bien de jour. On est très visible, mais ça fait un petit peu le contraire au niveau quand on roule le soir. L'éclairage est moins bon que l'halogène. Parce que l'ampoule DEL, ici au centre, n'éclaire pas à 360 degrés. Ça fait que les réflexions des miroirs, ça n'éclaire pas adéquatement la route, qui est un petit peu décevant. Mais moi, vu que je roule, je pourrais vous dire, à 98% de mon temps de jour, j'ai opté pour ce type d'éclairage-là. Mais quelqu'un qui a roulé souvent le soir, moi, je vous conseille de rester avec votre bon vieux système halogène. Un autre petit accessoire que j'ai installé sur le devant de la machine est un petit beeper. Je vais essayer de vous éclairer, que j'ai installé ici, attaché avec une tire-rape et collé aussi avec un double stick tape. qui est un petit beeper qui est supposé éloigner les chevreuils et orignaux près de nous quand il est en fonction. Tant qu'on roule 70 km heure et plus, on ne l'entend pas à notre casse. C'est quand on diminue notre vitesse d'un centre de 50 km heure, on va entendre le petit bruit aigu qui n'est pas nécessairement agréable. Fait que quand je roule à basse vitesse, je l'éteins. Mais quand je roule dans des chemins un petit peu dans la forêt, qui a beaucoup de boisé, j'allume le petit beeper. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Moi, je l'ai installé par prévention parce que j'ai des collègues qui m'ont dit que ça fonctionnait, qui voyaient les chevreuils et orignaux s'éloigner. Et puis, c'est pour ça que je l'ai installé, question de prévention. Fait que si ça peut m'éviter d'avoir une collision avec un chevreuil ou un orignal, je suis content de l'avoir. Mais par contre, comme je vous dis, je n'ai aucune garantie à savoir si ça fonctionne réellement. Autre petit accessoire que j'ai changé, ce sont mes leviers. Je trouvais que les leviers d'origine de couleur aluminium, je trouvais ça moins beau, moins joli. Fait que je me suis acheté des leviers noirs, un petit peu plus sportifs. Un petit peu plus court, par contre, pour la main, quand vous clôtchez. Fait qu'on arrive rapidement au bout. Mais ça me convient parfaitement. Et puis, c'est la même chose pour le levier du frein avant, qui est le même levier de ce côté-là. Ça nous permet de l'ajouter aussi, la distance avec le petit bouton ici, comme les ceux d'origine, c'est une roulette habituellement qu'on tourne pour justement ajouter la distance entre la poignée et le levier. À l'arrière de la moto, j'ai installé également un top case de la marque JV. Ça, c'est l'adapteur qui permet de recevoir le top case. Et puis, j'ai pris le modèle avec la barre d'assis ici. Parce que vous pouvez prendre le modèle qui s'adapte exactement aux mêmes endroits ou ce qui est le petit aileron noir, qui est d'origine FGR, qu'on enlève. Tandis que ce modèle-là, qui est fait en acier, est drôlement plus solide. Surtout, si vous mettez moindremment un peu de poids dans votre top case, moi, je conseille fortement d'y aller avec l'option, avec les barres d'assis, qui vont se fixer sous le banc à cet endroit. Et puis, ça traverse de l'autre côté et est fixé ici. Et vous avez des barres aussi également pour le passager qui peut se tenir à l'arrière. Et puis, moi, j'ai pris l'option sur mon top case avec des lumières intégrées pour le freinage et également une possibilité d'ouvrir le top case électriquement avec une petite télécommande à distance. Ça fait que je vais vous montrer comment ça s'installe, le top case, sur le rack. Ça fait qu'on insère le top case, on le clipe à l'avant en premier. Et après ça, on vient le clipper à l'arrière ici, le barré en place. On l'installe comme ça et on appuie fermement et il est barré en place. Ça fait qu'il est quand même très solide. Et puis, les lumières qui allument les stop-lack, je vais vous montrer. Ça fait que les lumières allument à l'intérieur du top case qui permet une meilleure visibilité. Ça fait que ce top case-là de JV est très logeable. Il nous permet d'y insérer sans problème deux casses intégrales. Ça fait que deux full-face à l'intérieur. Et puis, on peut se permettre, si on a fait un arrêt pour le lunge, on insère nos deux casses et nos manteaux. On peut les mettre dans les valises latérales. Ce qui nous permet d'avoir aucun équipement encombrant pour le temps de rentrer à l'intérieur pour notre lunge. Et puis, l'autre petite option que j'ai fait installer, comme je vous parlais tantôt, c'est une manette me permettant d'ouvrir l'arrière du top case électroniquement. Ça fait que si jamais vous voulez l'ouvrir, moi, je l'insère dans mon petit coffre à l'intérieur qui est barré. Et puis, j'ai juste à l'ouvrir, appuyer sur le bouton et puis je suis en mesure d'ouvrir mon top case du premier coup. L'autre petite chose que j'ai fait installer, vous pouvez commander une option pour avoir un petit dossier qui est inséré ici sur le dessus. Mais, ça faisait en sorte que le bas du dos était vraiment pas confortable. J'ai fait installer par quelqu'un qui s'occupe, qui fait des rembourrages ou des revêtements de sièges, deux petits dossiers, qui font en sorte que le dos est complètement bien appuyé aux trois endroits. Ça fait que pour un passager que vous embarquez, il a le dos complètement très bien à côté au top case, ce qui devient drôlement mieux confortable pour cette personne. Ça fait que quand il vient le temps de l'enlever, il n'y a rien de plus simple. Vous tournez la clé, vous appuyez encore plus loin, la poignée se dégage, qui vous donne un appui. Et puis, vous appuyez sur le bouton dans le bas pour le débarrer. Et puis, juste à tirer, et voilà, c'est enlevé. Ça fait que ça prend trois secondes à enlever. C'est pas un accessoire qui est très joli sur la moto, mais par contre, je vais vous le dire que j'adore. C'est très pratique, si moindrement, de voyager. Et vous avez besoin d'espace pour insérer des choses à l'intérieur. Un autre accessoire que j'ai installé est un contour de plaque lumineux qui fonctionne avec un sensor à l'intérieur. Selon la force de votre freinage, les lumières vont scintiller rouge. Plus votre freinage est brusque, plus ça va flasher pour avertir les gens en arrière de freiner. Vous avez une petite lumière aussi intégrée ici, blanche, pour l'éclairage de votre plaque. Et de la même façon ici, j'ai installé, normalement c'est un réflecteur sur la FGR standard. Là, j'ai installé une lumière lumineuse qui s'éclaire avec les lumières de position. Et au freinage, elle s'allume davantage pour montrer que vous êtes en mode freinage. Autre accessoire que j'ai installé au bout de mes guidons, c'est un poids qu'on ajoute au bout de la poignée. D'origine, je vous dirais, c'est quasiment le tiers de cette longueur-là. Le fait en sorte de mettre des poids plus lourds aux extrémités, ça enlève un peu de vibration au guidon. Et ça donne une rallonge intéressante quand on tient notre poignée, surtout quand moi j'ai des grandes mains. C'est pourquoi j'ai opté pour ce type d'embout-là au niveau des guidons. Et puis, comme dernier petit accessoire, c'est pour mon Sénat, pour mes intercoms à l'intérieur du casque. Ça me permet, seulement avec le pouce, d'augmenter, diminuer mon volume. Bon, changer, si j'écoute la musique, changer ma musique de place, l'arrêter. Communiquer avec le deuxième casque, maintenant la deuxième personne qui est sur une moto différente, qui est ma conjointe, si on veut se parler. Tout se fait tout simplement au pouce. Pas besoin d'aller changer les fonctions au casque directement. Ça fait que c'est bien pratique de l'avoir ainsi. Et ça ne change pas. Quand je le mets dans cette position-là, ça me permet d'accéder quand même à mes flasheurs ou à mes autres, le horn ou lumière, sans problème. Derrière mes deux valises latérales, j'ai collé un collant réflecteur de lumière qui nous permet d'être mieux vu par les voitures qui nous suivent. Qu'est-ce que je trouve intéressant de ces autocollants-là? Si je m'approche, vous voyez, quand je change l'angle, deux jours, le collant est noir. Ça fait qu'il est comme discret, il ne paraît pas. Mais par contre, aussitôt qu'on arrive le soir, et qu'il y a des lumières qui éclairent directement sur ces fameux réflecteurs-là, ça devient, si je change l'angle, vous allez voir, ça éclaire comme blanc. Ça descend jusqu'en bas, ça fait les deux parties ici. Et puis, je peux vous dire que le soir, quand il fait très noir, ça fait comme vraiment deux spots très blancs. Ça augmente énormément la visibilité. J'en ai collé également deux autres petites bandes sur le côté. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez discret. On ne les voit pratiquement pas de cette façon-là. Mais si je mets une lampe de poche à proximité, vous allez voir, ça éclaire blanc. Ça fait que même chose sur le côté de la moto. J'ai mis deux bandes de réflexion sur les côtés, qui me permet justement d'augmenter la visibilité de côté. On a les petits réflecteurs ici de chaque côté et sur la valise. Mais celui-là est comme plus centré sur la moto qui nous fait une belle petite ligne blanche le soir si jamais il y a des voitures qui nous croisent de côté. Petite chose que je n'avais pas fait lors de mes entretiens. Le caoutchouc ici au shifter finit toujours par s'user assez rapidement. La question avec la botte, quand on fait un up-shift ou un down-shift, il finit par s'user ici, surtout sur le bout. Il fait en sorte que si on arrive au métal, vous allez user le dessus, surtout le dessus de votre botte. Moi, je le change quand même sur une base régulière. Ou surtout qu'elle commence à être usée moindrement, je le change. C'est une pièce, si vous voulez, comme ici de Yamaha d'origine. Vous voyez le numéro ici de remplacement. C'est une pièce qui m'a coûté 8 $ avec les taxes, ce qui n'est pas tellement dispendieux. Pour l'enlever, j'utilise un couteau et puis on a seulement à le couper ici dans le centre. J'attends qu'on arrive à l'ouvrir. Encore un petit peu. Et voilà, on peut l'ouvrir et l'enlever. Pour installer l'eau, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mouiller et mettre l'eau légèrement savonneuse. qui va nous donner la chance de pouvoir l'insérer facilement à l'intérieur ici. Pour insérer l'eau, je me mets un petit peu d'eau savonneuse tout simplement. Et puis, je le mouille. Et puis, ça devrait faciliter l'insertion par le dessus. Ça va glisser. Et voilà, c'est fait. Pas plus compliqué que ça. Ça va permettre de protéger le dessus de nos bottes pour plus longtemps. On a fait pas mal de tours sur les différents accessoires que j'ai installés sur Miami-A FGR 2015. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir visionné. On se voit très bientôt pour une prochaine capsule. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada